Bonjour à tous, aujourd'hui on commente une histoire assez incroyable. C'est notre ami Andrew qui a fait une rencontre surprenante il y a 24h. 36h. 36h précisément. Et il a vécu quelque chose d'assez sensationnel. Donc on s'est dit que ce serait intéressant d'en débriefer, de vous le raconter. Et c'est... Sur Morning Kiss. Voilà. Et la musique. Ta 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 ta. Alors pour repréciser, c'est une touriste qui était sur Paris 10 jours. Oui, 9-10 jours au total. 9-10 jours, elle avait un appartement, elle était toute seule. Elle a à mon avis vécu des moments incroyables à Paris. Mais toi tu as été juste le feu d'artifice qui a ponctué, qui a conclu son séjour. Ouais. Et elle t'a quand même dit merci d'être venue me rencontrer. C'est quand même incroyable. Et il y a même eu un rendez-vous instantané 15 minutes après. Je l'ai ramené par la main. Et au bout d'un moment, je regarde dans les yeux, elle est en train de parler. Et je souris, je dis rien. Elle me regarde et dit quoi. Et je l'ai remorcé. C'est incroyable. Avant d'arriver au bar. Avant d'arriver au deuxième bar. Androu, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la rencontre ? Le contexte, est-ce que tu peux nous situer le contexte de l'histoire ? En fait, c'était une grosse déception au début parce que j'étais dans un café au bar tout seul. Je parlais avec mon pote qui bosse dans le bar, mais j'ai vu une femme ambissante. Quelle heure il était ? Il était assez tard. C'était le samedi soir. C'était l'heure du repas, du repas 21h. J'étais avec deux mecs. Je me posais des questions. Et j'ai fait, comme on a tendance à faire, juste à regarder, fait un petit contact visuel. Qui passait super bien. J'ai fait chin de mon verre. Elle a fait pareil. Mais j'avais un doute parce qu'il y avait deux mecs avec. Alors je ne suis pas allé. Elle est partie et je n'ai même pas dit au revoir, même pas dit bonjour. C'était juste, rien n'a été dit dans tout. Aucun mot et du coup, tu avais regretté de ne pas y être allé ? Je regrette énormément de ne pas être allé. En même temps, je parlais au serveur. Elle me disait, oui, elle est venue tous les jours depuis une semaine. Elle est là en vacances, je crois. Et à mon avis, elle sera là demain. Alors, le lendemain, j'y vais. À quelle heure ? C'était assez tard parce que nous, on avait été sur la quai de la Seine jusqu'à 19h. Et toi, c'est dimanche là ? Oui, c'était dimanche. À 20h, j'avais un petit rendez-vous qui a duré 1h30, 2h. Ensuite, je rentrais chez moi et je me suis dit, je passe devant le café pour dire salut à tout le monde. Et au moment où je suis en train de dire salut à tout le monde, devant le café, quand il clope, elle marche juste devant nous. Ah, génial ! La main à la sac pour choper la clé. Et je vois qu'elle est sur le point de rentrer dans l'appartement qui est juste à côté du café. Oui. Je me disais, c'est maintenant ou jamais. Et j'étais encore 5 mètres telles. Je courais comme Usain Bolt pour l'attraper. Et j'ai dit, la phrase d'approche, en fait, c'était la plus pourrie, mais ça m'a venu à l'esprit. Je dis, excuse-moi, est-ce que tu es américaine ? C'est tout ce que j'avais pour la rocnia. Elle était déjà à moitié dans l'appart. À moitié en train de rentrer dans l'immeuble. La porte était ouverte. La porte était ouverte. Ouverte. Donc ça s'est joué à une seconde. À même pas. Elle avait sac, sac, sac. Elle avait fait du shopping et tout. Et c'était vraiment, ça aurait pu être difficile. Et elle a rigolé. Et elle m'a reprendu parce qu'elle ne m'avait pas trop bien entendu. Parce qu'elle est assez loin. Je n'avais pas fait un stop, quoi que ce soit. Elle m'a dit, est-ce que tu viens de me demander si je suis marié ? Marié ? Marié. Et j'ai rigolé. Et je vois qu'elle se voyait. Et je dis, non, ne présente pas la chose. Ça, c'est la deuxième question. La première question, de savoir si tu es américain et que tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que je ne parlais anglais tout le temps. Elle t'a temporisé, mais avec une pointe d'humour. Ensuite, elle a rigolé. Elle dit, oui, je suis de Los Angeles. Ensuite, j'ai dit, ok, c'est cool. Deuxième question, est-ce que tu es marié ? J'ai enchaîné. Rigolé un peu. Elle a super bien pris. Elle a été bidonnée dans la rue. Et j'avais encore public 4 ou 5 serveurs du restaurant qui regardent. Il y avait beaucoup d'engrais. Alors, moi, j'ai juste deux questions à ce stade-là. Le fait qu'elle soit à un cheveu de rentrer dans l'immeuble, à savoir un peu sa vie privée, est-ce que tu ne l'as pas sentie réticente ? Pas du tout. Elle était... En fait, elle a tout de suite fermé la porte. Et elle voyait que, voilà, c'était... En fait, si je suis honnête, j'avais beaucoup de regrets de ne pas avoir abordé la veille. Oui. Je ne voulais pas que ça arrive la deuxième fois. Donc, tu as foncé. Et donc, j'ai foncé. Et en même temps, je crois qu'il y avait une entraîn de sa part parce qu'elle m'avait souri deux, trois fois le café la veille. Donc, je pensais qu'il y avait, et c'est sûr, une maladie après. Il y avait une attraction des deux côtés dès le début. Ce qui a sûrement aidé avec ça. Et en même temps, c'était assez amical. Ce n'était pas en train de sauter dessus dans la part. Bien sûr, c'était le départ. J'avais gardé la distance. Est-ce que, parallèlement à ça, avoir le regard des quatre ou cinq personnes du bar te mettait de la pression ? Bien sûr. Oui, parce que je les connais. Donc, ça, c'était plus parce que si je les vois, je vais te ramener à les revoir. Et ils vont dire, tu nous as dit que tu étais coach en sélection et ça n'a pas marché. Tu vois, c'est comme ça que les gens voient les choses, même si on peut aborder. Et ça ne peut pas marcher. Alors que si c'était des gens que tu ne connaissais pas, tu n'aurais aucune pression. Aucune pression. Donc là, pour les gens qui le font dans la rue, si toutefois, vous croisez des... Il y a des passants qui vous voient en train de le faire. Aucune pression puisque c'est des personnes qu'on ne verra jamais. C'est ça. Et même en faisant ça devant des personnes maintenant que je connais bien, je considère comme des potes parmi certains, je dirais qu'en fait, c'était encore plus bien. Ça m'a vraiment requinqué. Ça m'a mis dans une super énergie parce que j'avais envie de aussi de leur montrer parce qu'il y en a deux qui ne m'avaient jamais vu aborder. On en a parlé et ils m'ont dit, il y avait une qui était une femme et elle m'a dit, ah, c'est foutu, ça, ça ne marche pas. Et j'étais tellement content de le voir. Et en rentrant après l'approche, je regardais et je dis, tu vois, c'est comme ça que ça peut marcher. Excellent. Et elle était vraiment scotchée de voir ça. Ok, donc ça, c'est le dimanche soir. C'était le dimanche soir. Et donc, on parlait pendant... Comment se passe l'interaction ? Quatre, cinq minutes, on rigolait. C'était vraiment facile. C'est juste deux personnes qui se font connaissance. Naturelle. Je ne travaillais même pas, je ne faisais pas de trucs pour essayer de l'assadouir parce que je sentais déjà que c'était sur le bon rail, tu vois. Je sentais déjà qu'il y avait une entrée, il y avait des touchés de deux côtés sur les bras. Et du coup, c'était juste pour savoir si on pouvait éventuellement échanger le numéro pour aller plus loin. Et je sentais que c'était à l'heure où il était, genre à 23h, c'était le moment de proposer un truc. Et il était 23h ? Il était à peu près 23h. Enfin, c'est arrivé, ouais, 22h30, enfin, 22h30. Alors là, grosse leçon, c'est que il est possible d'interagir avec des filles facilement à passer 21h, 22h. N'importe quelle heure. 22h30, n'importe quelle heure, c'est incroyable. Alors, c'est un peu particulier parce que dans ton contexte, c'était en plein centre de Paris, dans un quartier très vivant, il y a tout le temps du monde. Oui, c'était les marais. Donc, ça met les gens en confiance. Mais ceci dit, ne prenez pas pour excuse qu'il est trop tard pour faire l'interaction. Donc là, il était 22h30. Et il y a même eu un rendez-vous instantané, 15 minutes après. C'est ça. Et je lui ai dit, écoute, je vois que tu as cinq sacs de boutique. On en parle un peu de ce qu'elle avait acheté. Et je lui ai dit, écoute, je suis à côté, je vais prendre un verre. Je vais quand toi déposer tes sacs, viens me rejoindre, on va prendre un verre de vin ensemble. Pas tellement que l'interaction se passait super bien. Je sentais que c'est génial d'avoir un petit verre de nous installer. Elle a rigolé, elle m'a dit, ok, j'en ai pour 15 minutes. Et je dis, non, 14 minutes, sinon je me bats. L'esprit challengeant. Toujours. Juste l'histoire de, en fait, là, c'était pour faire une sorte qu'elle descendait. Donc j'ai dû être un peu plus challengeant, un peu marrant. 20 minutes plus tard, elle arrive. Et juste, tu lui as proposé le café instantané, ou presque instantané, parce que tu savais qu'elle était touriste et qu'elle allait bientôt partir, ou juste parce que tu sentais bien l'interaction ? Juste les deux. Je sentais qu'elle allait partir, mais à ce moment-là, elle ne m'avait pas dit qu'elle partait aussi tôt. Mais aussi que je sentais que c'était bien, on s'entendait super bien. Je voyais qu'elle allait rentrer tout seul. J'avais déjà dit, c'est quoi la soirée ? Elle m'a dit, ouais, je rentre chez moi et c'est fini la journée. Du coup, je savais que logistiquement, c'était possible. C'est jouable de faire un truc. Et du coup, voilà, je voulais passer un petit moment avec elle. Alors, ça m'a arrivé. Je sentais que ça aurait pu durer plus longtemps dans la rue. Mais c'est plus sympa dans un café. Et du coup, 20 minutes après, elle arrive. J'étais au comptoir, je suis en train de parler avec le serveur. Je n'avais pas trop vu le temps qui passait. Mais il y avait la serveuse qui m'a dit, je n'y crois pas. Tu sais qu'il y a déjà 20 minutes et elle ne vient pas. Et du coup, est-ce que tu as douté ? Je me demandais parce que ça aurait pu être une excuse. Genre, ouais, je viens, je passe et après, elle ne vient jamais. Mais en même temps, je sentais que c'était vraiment sincère de sa part. Et c'était tellement bien passé dans la rue que j'étais vraiment confiant. Est-ce que tu penses qu'elle a mis 20 minutes parce que tu l'avais charriée en disant 14 minutes ? J'ai appris par la suite. J'avais appris par la suite qu'elle était au téléphone avec une amie pour raconter ce qu'il s'était pensé. Excellent. Et là, j'ai appris juste aujourd'hui. Les filles, le son entier, les filles adorent se faire séduire. C'est vrai, ça. Et la preuve, elle était en train de le raconter à sa copine au téléphone, 3 minutes après. C'est ça. Du coup, elle n'arrivait pas, pas le foncé. Moi, je suis en train de parler foncé avec des serveurs comme toi. Ouais. Elle me tape sur l'épaule. Je retourne et je dis, ben, salut. T'es là, toi. Salut, toi. On a chopé une table dans le café. On a commandé un bon verre de vin. Et c'était génial. On a passé une heure, peut-être 5 ou 8 ensemble. Juste à papoter, à parler. Lequel t'as retrouvé vers 23 heures ? Ouais. C'était vers 23 heures, à peu près. Ouais. Et on était ensemble jusqu'à minuit. Ouais. On était les seuls dans le café. Ah, excellent. Et on a fini le verre. Et je voulais l'avoir parce que j'avais appris qu'on était dimanche soir, qu'elle partait mardi. Aujourd'hui. Et du coup, j'ai dit, ben, écoute, lundi soir, on va sortir, on va faire un truc. Parce qu'on est déjà minuit. Et elle m'a dit, ok, je prends le numéro. On a fini le verre. Moi, je voulais rentrer. Elle voulait rentrer de son côté. Et je dis, ok, je te ramène à la porte. Je l'accompagnais à la porte. Et je lui ai fait le bise. Elle m'a dit, ah, ça, c'est bien français, ça. Je te montre comment on fait aux Etats-Unis. Elle m'a fait un gros câlin. Et je dis, ben, demain soir, je te montre comment on fait en Angleterre. Juste pour être un peu marrant. Il y a un chien qui est à voir pour ceux qui regardent. C'est le mien, by the way. Elle est celui-là aussi. Alors, attends, juste entre nous, dire au revoir à l'anglais, c'est une poignée de main, non ? Euh, oui. Bien solide. Bien entendu, je ne pensais pas à ça. Oui, je ne pensais pas à ça. Et elle a bien rigolé. Elle m'a envoyé un message. En rentrant, c'était elle qui m'a écrit pour dire merci pour la soirée, super sympa, génial. Je suis trop tôt au revoir demain. Ça va être grand plaisir. Dis-moi où et quand et ce qu'on fera. Et je ne l'ai eu que le lendemain matin parce qu'en fait, je m'étais endormi. Alors, j'envoie un message pour dire, ce soir, 19h30, Saint-Paul, on se voit devant l'église à toute. C'est tout ce que j'avais dit. Elle m'a dit, c'est parfait pour moi. Et je savais qu'elle partait aujourd'hui, enfin mardi, c'est un lundi soir. Je me suis dit, ce serait génial parce que j'avais envie de faire un truc un peu spécial. Ce n'est pas juste un roca comme je fais souvent, juste autour d'un verre. Je veux faire un petit truc spécial. Je m'inspire de toi. Tout simple, mais bien. Alors, en rentrant, je passe devant le Café Français, Place Labassi. C'est assez chic comme vaisseau, mais ce n'est pas inabordable. Ce n'est pas un truc cinq étoiles. Je suis allé, je demandais au serveur en taquinant, est-ce qu'on peut me réserver deux places, une table à deux pour deux, à 20h, on passera. On aimerait bien être sur le soleil, sur la terrasse. C'est génial. Une petite table à côté, si vous pouvez, avec des bougies. J'ai rigolé, bien sûr. Avec des bougies ? Juste pour rigoler. Je vois, j'arrive à Saint-Paul, je n'ai pas dit ce qu'on allait faire. Je l'aménais au resto. Ils ne savaient même pas ce qu'on allait faire. J'avais juste dit, ne mange rien, on ne va manger plus. On arrive au resto, il y a le serveur qui me reconnaît. J'avais fait mon beau. Il m'a dit, c'est génial, tu as fait ton beau tout ce soir. On rigolait un peu. Tu t'étais fait beau, tu veux dire ? Oui, je m'étais fait beau. Génial. J'arrive, ils nous avaient réservé une table sur un petit balcon, juste comme dans la terrasse. Tout ça, ils avaient mis les bougies. C'était excellent. Là, la meilleure passe du resto, ils nous avaient réservé. Seule table avec des bougies en plus. Oui. Génial. Et là, je me suis dit, merde, c'était une lague. Et j'avais un peu l'impression d'avoir trop fait pour elle. Oui. Et on s'installe. Et elle m'a souri. C'est génial ce que tu as fait. Excellent. Et j'ai dit, en fait, j'avais réservé la table à côté, mais on m'a chopé cette table. Elle n'allait pas qu'à ça. Je me suis dit, je pense que j'avais trop fait pour elle. Parce que ce n'était pas le but. Mais finalement, c'était vachement bien. Parce qu'après, elle a fait la ouflaquille. Après, j'adore les choses. Ah oui. Et il n'y a pas, en fait, pour ceux qui regardent, il n'y a pas besoin de faire ça. Je crois qu'elle aurait kiffé, juste aller dans une brasserie à manger. Donc, on fait le canal. Oui, mais ça a rajouté. Je suis sûr que tu as marqué des points. C'est sûr. Donc, à la fin, il n'y a pas. Elle a bien mangé. Et c'est marrant parce que tu as démystifié le contexte qui aurait pu faire très solennel avec les bougies et tout. Et toi, tu as été cool en disant, je suis obligé. Non, non, en fait, j'avais pris la table d'à côté, mais au final, on va prendre celle-ci. Et du coup, tu l'as joué tranquille. C'était important de le faire. Parce qu'en fait, si on le fait, c'est génial de faire ça. Les femmes, elles aiment, mais elles n'aiment pas trop. Si c'est trop sérieux, c'est trop prévu, c'est trop romant. Les femmes, elles aiment un peu le romance, mais quand on fait ça avec un peu de moi, un peu de taquinage aussi, c'était génial. Juste pour resituer, quand vous vous êtes retrouvés devant l'église de Saint-Paul, t'avais le cœur qui palpitait un peu. T'étais comment ? En fait, je suis arrivé, et pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Paul, c'est une grande place, et il y a des bancs devant. Et je suis arrivé deux, trois minutes en retard. Je ne la voyais pas. Alors je me suis mis sur un banc. Et je me suis mis en mode sous le soleil, je me lézarde sous le soleil. J'étais hyper à l'aise. J'ai venu de faire un peu de sport, donc j'étais vraiment détendu. Détendu comme tout. Et tout à coup, j'entends Savoie qui rigole. Je regarde à gauche, elle est posée juste au banc, à côté de moi, en train de rigoler. Elle était super belle en robe, elle avait vraiment mis du maquillage, elle était parfaite. Oui, oui. Et pour l'anecdote, c'était par le passé, c'était un manca. On a fait dix ans de manca. Ah oui, quand même. Elle était magnifique. On regardait comme baladant au restaurant, il y avait tous les mecs qui regardaient. Et ça, ça me fait toujours un cru quand il y a tous les gars dans la rue qui regardent. Elle me fait après, tu regardes comme si pour dire bravo, bien joué, tu veux bien être au revoir de la place. Donc au resto, on avait un super service. Tout le monde qui nous parlait parce que voilà, c'était génial l'image. Vraiment une belle, belle femme, bien élégante, sophistiquée. Génial. C'était le Johnny Depp et Vanessa Paradis. C'était Vanessa Paradis, mais je ne suis pas Johnny Depp. Mais en même temps, c'était là où j'ai commencé un peu la sexualisation. Je faisais un peu le push-pull à la table. D'accord. Et il y avait un moment entre le plat et les... En fait, super astuce que j'ai pris juste hier soir. Push-pull, je vais nous en dire un peu ce que c'est. Oui, c'est le show à l'effort. Là où tu dis peut-être quelque chose en lui touchant, je suis en train de toucher la jambe de Max ici pour ceux qui regardent. Je m'emballe. Je regarde. Et ouais, ouh, il a des poils. Et il faut que tu te rases la jambe un peu. Et en fait, je faisais ça, donc je dis quelque chose un peu méchant avec un sourire tout en... Enfin, lui touchant un peu. Donc je disais, mais tu peux être insupportable. On regarde comme ça et on rigolait. Il y avait une tension sexuelle qui mentait, mentait, mentait. Oui. Et en fait, on a partagé l'entrée qui est un super truc à faire. Et celle qui m'a proposé, elle me dit, je ne prends pas l'entrée plutôt que d'être le mec qui suit ce qu'elle fait. Je dis, moi, je vais prendre l'entrée. Ça peut être un peu gênant parce qu'elle ne va pas manger. Et je dis, mais tu ne partages pas avec moi. Et du coup, j'ai demandé à deux forchettes et on a partagé l'entrée. C'est génial. Après, on a pris un plat. Chacun a mangé un peu les plats de l'entrée. La bonne bouteille de vin. Ensuite, on a partagé le dessert. Ouais, t'as régalé. C'est génial. Et en fait, entre le plat et le dessert, il y a un moment où elle s'embrassait. Mais je laissais passer l'occasion exprès. Je sentais qu'elle a tombé. J'avais déjà pris la main. Vous étiez assis à côté ? Ouais, oui, bien sûr. On était là à côté de l'autre. Légèrement décalé, mais un peu juste comme ça à la fin. J'avais pris la chaise pour la ramener un peu plus fort. J'avais la main. J'avais déjà juste le genou. J'ai cassé un peu le genou. Il n'y avait pas de rôtes sur sa part. Elle aimait bien. Il y avait un moment où il y avait un petit rapprochement. on avait pu s'embrasser. Je crois qu'elle voulait. Et j'ai dit c'est un petit morceau de pain. C'était génial parce que ça c'est le chauve les fois. Elle sentait qu'il y avait un truc hyper romantique. C'était juste pour dire qu'il y avait un morceau de pain qui était une sorte de manier de toucher la lèvre. C'est un peu sexuel aussi. Elle rigolait. Il y avait la tension sexuelle qui était à son apogée. et je devais me mener un peu. J'ai dit ok, on va prendre un verre ailleurs en rentrant. Allons prendre un verre. On prend l'addition. Tellement vous avez vu le fait que ça fait cette histoire. Et du coup on a quitté le resto et j'ai décidé de choisir notre bar le premier bar on s'était rencontré parce qu'elle partait. Et j'ai dit écoute on va où ça a commencé. Voilà, elle a kiffé. C'est génial. On est passé par rue de Tournelle c'est dans la marée c'est à côté et c'est une rue assez étoite bien calme et il n'y a personne. Je l'ai ramené par la main et au bout d'un moment je regarde dans les yeux elle est en train de parler et je souris je ne dis rien. Elle me regarde et dit quoi et je l'ai embrassé dans la rue c'est incroyable. Avant d'arriver au bar avant d'arriver au deuxième bar j'ai embrassé génial. J'ai choisi le moment j'étais sur mon cou je le donne déjà je l'ai ramené par la main on se parlait super bien c'était incroyable et ensuite elle m'a dit je ne m'attendais pas à me faire embrasser ce soir. Non. Si. Ah mais ça c'était avant le restaurant avant le parce qu'au restaurant déjà tu me disais qu'elle avait envie tu ressentais qu'elle avait envie et ensuite on était prendre un verre on s'est enlevé les chaussures on s'est mis les pieds sur la chaise en face on était vraiment en mode chénière chénière dernier verre histoire de finir la visite en beauté et là elle m'a lancé une petite objection en fin de soirée genre ouais je ne vais pas t'inviter chez moi d'accord mais je fais comme si elle ne l'avait pas dit et en fait on a fini chez elle plutôt que chez moi ce qui est un peu différent d'habitude je préfère aller chez moi elle est chez elle alors attend c'est elle qui t'a dit je ne vais pas t'inviter chez moi en fait on s'était déjà dit en début de soirée ouais elle est en airbnb ouais elle m'a dit ouais c'est un super airbnb je te montrerai tout à l'heure je dis ok tu me fais refaire une visite ensuite en fin de soirée elle m'a dit non je ne vais pas te laisser montrer chez moi ok elle me dit ouais c'est pas grave je ferai la visite virtuelle tu me fais un skype quand tu rentres parfait elle a rigolé elle a vu que c'était pas trop sérieux donc finalement on a monté chez elle et je vous épargne il y a les détails croustillants de la soirée c'est incroyable mais alors est-ce que ça c'est c'est elle qui t'a proposé de monter chez elle ça s'est fait naturellement comment on s'est emmené naturellement on s'embrassait après le bar on savait dans le bar avant le bar dans le bar après le bar sur le bar presque et en fait c'était naturel c'était presque comme si tous les deux on savait qu'elle s'allait régler pas besoin d'en parler et on savait tous les deux aussi qu'elle partait aujourd'hui enfin parce qu'hier soir donc je crois que là peut-être ça aurait été plus difficile si elle partait par aujourd'hui peut-être qu'elle m'aurait fait attendre il y aurait moins un sentiment d'urgence ouais et du coup c'était peut-être la dernière soirée donc on l'a fait tout naturellement on est monté et tout s'est fait hyper facilement et aujourd'hui je suis rentré ce matin pour travailler j'ai du travail à faire et on s'est revu pour le petit-déj au même café ah génial l'histoire continue l'histoire continue dans un rayon de même pas 300 mètres autour de chez moi donc pour ceux qui regardent oui j'ai la chance d'habiter le marais c'est un quartier assez animé pas besoin d'aller chercher ça quelque part c'est juste vivre sa vie au quotidien et on se voit pour un brunch à midi alors c'est ce que tu me disais oui comme quoi pas besoin d'aller chercher le bonheur à l'autre bout du monde parfois il peut être juste en face de chez soi juste en bas de chez soi j'étais à 500 mètres de chez moi et ça c'est fabuleux le grand quart c'était à 200 mètres de chez moi deuxième 300 mètres c'était magnifique exceptionnel et même pas besoin de prendre un métro et ensuite on mangeait à midi en fait on a vécu l'heure ensemble parce qu'elle devait partir à l'heure pas elle m'a dit sincèrement et c'est ça qui m'a vraiment touché plus que tout c'était merci d'être venu me rencontrer merci d'avoir fait les pas pour venir me rencontrer à quelle moment elle te l'a dit elle m'a dit au moment où j'allais partir qu'est-ce que ça t'a procuré à ce moment-là c'était une émotion hyper forte toujours là quand je suis parce que ça c'était il y a 2-3 heures enfin 3-4 heures d'où l'intérêt de faire cette vidéo maintenant parce que Andrew vient de vivre tout ça c'était hier soir et ce matin et il est allé il a rencontré donc cette fille avant hier soir et 36 heures après même pas elle lui dit merci d'être venu me rencontrer c'était fabuleux alors allez-y bougez-vous les gars allez rencontrer les nanas tout ça juste une approche pour which j'ai fait le temps de la rue c'était même pas une belle approche j'ai même pas fait américaine elle m'invite à l'angélèse et je compte y aller parce qu'elle va me présenter ses copines qui sont marquins aussi c'est chiant c'est chiant elle est dure la vie du coup d'ici un deux mois je vais aller et elle va revenir à paris je sens que c'est le début d'une belle petite histoire génial et en plus ce qui est marrant c'est qu'elle sait ce que j'ai fait dans la rue tu lui as dit que tu étais coach j'ai dit lors du instant date le premier date qu'on avait dans le café j'étais coach de sélection incroyable elle a kiffé ah ouais il n'y avait pas de tabou pas de tabou elle a senti super bien est-ce que tu penses qu'elle a compris et que ça a donné une sorte d'intelligence chez elle en fait tu as l'excité qu'est-ce que ça a éveillé chez elle elle avait pas mal de questions pour savoir comment ça marchait mais en même temps elle vient d'avoir une offre pour être coach en développement personnel pour aider les femmes à avoir plus de confiance c'est une femme hyper confiante d'accord à Los Angeles donc elle est dans ce registre elle est dans cette démarche donc elle comprend un peu ce que c'est plutôt que juste d'aller draguer elle comprend qu'il y a des trucs derrière qui sont importants et on connaît surtout qu'il faut être confiante qu'il faut avoir confiance avant de faire quoi que ce soit il y a le monsieur de la sécurité qui nous regardait alors juste pour précision nous sommes sur un bateau sur les quais il fait grand beau 28-29 degrés ouais c'est l'été qui arrive on a la... coup de soleil pleine face et c'est le spot parfait pour vous raconter cette histoire exceptionnelle qui j'espère va vous inspirer et va vous donner envie de... voilà de vous dépasser de vous bouger de prendre votre vie en main de faire des rencontres de... dépasser votre... votre peur et d'y aller quoi qu'est-ce que... quel moral quelle histoire incroyable comment se sont passés les... les au revoir des au revoir c'était difficile des deux côtés parce qu'on avait passé 36 heures de rigole enfin c'est... on rigolait comme... enfin c'était vraiment une femme je dirais la meilleure que j'ai connue pour... qu'un feeling qui se passait entre nous c'était naturel et du coup c'était difficile je suis toujours un peu... j'étais moulouvant là en parlant ah ouais parce que je sais que voilà et... on va pas soir pendant... merci chérie et ouais c'était... c'était difficile mais en même temps elle m'a déjà proposé 3-4 fois il faut que tu viennes à Los Angeles tu restes chez moi je demande mon univers à moi j'ai trop envie et ça c'est... c'est sûr que ça va ouais du coup je suis confiant qu'on va se revoir j'ai déjà rendez-vous ce soir avec quelqu'un d'autre donc j'espère que ça va m'aider à remonter ces plantes difficiles tu traverses un grand désert oui tu vois pas vraiment dans ce moment et euh... non mais en même temps je... j'ai un peu peur d'y aller parce que je... je connais déjà la fille j'ai déjà abordé un café et je sais que j'avais pas la même émotion avec elle d'accord et j'aime pas trop faire les comparaisons toutes les personnes sont différentes mais... ouais ouais j'ai peur que ce soit un peu mou par rapport à hier soir ouais et à la fois ça peut te permettre d'aller de l'avant de tourner un peu parce que... c'est sûr parce que ce qui est magique dans ce genre de rencontre c'est que tu vis des émotions très fortes en... en très peu de temps mais là... les... les au revoirs sont aussi déchirants parce que... en derrière pendant ce temps-là tu t'attaches ouais t'as des émotions qui viennent même en 36 heures tu te dis non mais... je sais qu'elle va partir dès le début je savais qu'elle avait même pas d'autres jours ensemble ouais mais je savais... je savais pas c'était à quel point ça allait être super et du coup tu... t'as envie de quelque chose avec cette fille tu... au fond de toi tu... au fond moi je sais pas j'aimerais bien y aller pour voir ce que ça donne ouais et... on va... c'est sûr qu'on va se skyper on s'est déjà dit ouais on s'est déjà envoyé des messages elle était dans mon Uber pour aller à l'aéroport ouais euh... il y a déjà un super feeling une super relation entre nous et même si au pire des cas ça restera un super pote avec qui j'ai passé un super moment à Paris et quand elle vient à Paris elle restera chez moi et quand je suis à Los Angeles je restera chez elle ouais du coup pour ceux qui regardent même si c'est pas le... la femme de votre vie que vous rencontrez ça pourrait être une pote et éventuellement elle peut vous faire rencontrer la femme de votre vie par la suite ou juste devenir un super pote ouais et quoi qu'il arrive vous faire vivre une aventure extraordinaire vous faire gagner en confiance en expérience et euh... et tout simplement vous faire vivre votre vie à 3000% et si on parle en macho aussi on peut partir à l'autre bout du monde sans payer les fruits d'hôtel j'ai juste je paye l'avion et voilà j'arrive et j'ai une chance tout payé et j'ai quelqu'un qui peut me faire visiter voilà et donc ça ça sera une prochaine histoire qu'on vous racontera je vous m'a dit les aventures d'en canal les aventures d'en kunne ou à Los Angeles merveilleux et ben moi si je devais retenir une chose de cette histoire c'est que elle à la fin qui t'a dit alors pour repréciser donc c'est une touriste qui était sur Paris 10 jours oui 9 10 jours au total 9-10 jours, elle avait un appartement, elle était toute seule, elle a à mon avis vécu des moments incroyables à Paris, mais toi tu as été juste le feu d'artifice qui a ponctué, qui a conclu son séjour et elle t'a quand même dit merci d'être venu me rencontrer, c'est quand même incroyable et je pense que secrètement les touristes qui viennent à Paris comme ça rêvent de ce genre de rencontre, les touristes ou pas, les femmes en règle générale rêvent de ce genre de rencontre. Donc allez-y, prenez votre courage et foncez quoi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de lieu approprié, juste foncez et racontez-nous aussi des histoires qui ont pu vous arriver comme ça, des rencontres assez incroyables. Et comme preuve de ce que tu viens de dire, hier soir pendant le repas, j'ai posé une question qui est une super question au quart si vous vous bloquez un peu pour la conversation, c'était pas mon cas mais je voulais poser la question, pas un trait, je ne cherchais pas un compliment ou quoi que ce soit mais je lui ai dit, si tu pouvais être n'importe où, n'importe quel lieu dans le monde, à n'importe quel moment en train de faire n'importe quoi, tu serais où, en train de faire quoi, avec qui ? Et elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit je serais ici même avec toi maintenant. C'était, pour moi ça m'a ouf, ça m'a fait un truc parce que c'est rare qu'on ait ces gens avec commentaires de la part d'une femme, hyper sincèrement. Et t'attendais cette réponse ? Tu voulais qu'elle te réponde ça ? Je voulais qu'elle me dise n'importe quoi, franchement je ne m'attendais pas. Mais quand elle me l'a dit, j'avoue que c'était génial d'avoir cette dommage, c'était ouf, ça m'a fait un truc, mais ça veut dire aussi que j'avais bien fait le travail d'avoir la place, les deux places en table, mais c'était parfait, on avait le soleil comme ça, en terrasse, on mangeait bien, avec une bouteille de vin, super quartier de Paris. C'était vraiment le film américain d'un week-end romantique à Paris. Bravo. Bravo Andrew. Voilà. Tout le monde peut le faire. C'est tout pour cette histoire. Merci Andrew. Merci d'avoir posé les questions. Avec plaisir. J'aime bien. Quel bonheur. Vive mon dimanche et la semaine prochaine, on invitera. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, faites-nous en part, mettez-nous un pouce vers le haut, ou deux, ou quatre. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, des remarques, des critiques constructives. Faites-nous part de ce que vous avez pensé de la vidéo. Si toutefois vous avez des demandes, de sujets à traiter, des questions particulières, écrivez-nous dans les commentaires, on se ferait un plaisir d'y répondre. Et à très vite pour une prochaine vidéo sur Morning Kiss. Oh là là, superbe, génial. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501